bienvenue à dialogue dilettante c'est l'épisode 4 sur la statistique on a parlé du début de l'histoire de la statistique dans les derniers épisodes on est rendu au 20e siècle on va parler du test d'hypothèse qui est la pierre angulaire de la statistique moderne et un peu plus donc justin si tu peux parler un peu de ça oui oui alors 20e siècle il ya deux choses majeures que j'aimerais aborder une étant le test d'hypothèse auquel on pourra s'attarder dans quelques minutes le premier c'est plus du côté des probabilités c'est un siècle qui est surtout au début du siècle qui est très important pour l'évolution des probabilités alors on en a parlé dans un épisode précédent je pense que c'était la série sur le positivisme logique qui était l'épisode 3 si je me souviens bien qui ce qui a lieu au début du 20e siècle puis dans ces espèces de de recherche philosophique là pour comprendre un peu la philosophie des sciences puis les notions épistémologiques s'y rattachent une des choses qui va beaucoup intéresser ces penseurs là c'est de savoir qu'est ce que représente des probabilités ça veut dire quoi une probabilité d'un point de vue épistémologique puis beaucoup de ces penseurs là vont proposer un système d'axiomes pour la théorie des probabilités on va essayer de dire ok mon système d'axiomes est le meilleur parce que si parce que ça puis voici comment on peut les interpréter ces axiomes là etc j'ai une petite question par rapport à ça ouais comment est ce que pourquoi est ce que les axiomes changent par rapport aux probabilités si par exemple on utilise les mêmes chiffres et tout ça mais pour qu'est-ce que les axiomes changeraient quand on développe une théorie mathématique on peut utiliser différents axiomes qui vont donner la même théorie donc dans une dans une conception axiomatique on aurait par exemple un résultat qui serait un théorème qu'on déduirait à partir de axiome 1 2 3 par exemple mais on peut renverser le point de vue puis prendre le théorème comme un axiome puis utiliser ce théorème qui est maintenant un axiome pour prouver un théorème qui était un axiome dans l'autre conception qu'on avait donc on peut inverser le rôle théorème axiome puis pour des raisons philosophiques la probabilité la théorie des probabilités va beaucoup se prêter à ce jeu là et on veut trouver c'est quoi le fondement axiomatique qui donne la probable la vraie probabilité c'est quoi la vraie probabilité ok ok je comprends donc on est à la recherche des en parenthèse réelles axiomes donc on va jouer à changer les axiomes pour trouver justement celle qui fit le mieux avec la conception de la statistique on a exactement ça puis jusqu'à aujourd'hui il ya encore des débats sur c'est quoi vraiment une probabilité il y en a qui vont dire tu peux prendre une approche fréquentiste qui dit que la probabilité que ma pièce de monnaie tombe surface quand je dis qu'elle est une demi ça veut dire que quand je répète une infinité de fois je m'attends à trouver une demi mais ça on va le mettre comme un axiome dans notre approche fréquentiste tandis que dans une autre approche on va appeler ça la loi des grands nombres puis on va la prouver comme un théorème qui découle de nos axiomes je comprends ok parfait il ya des interprétations qui vont plus se prêter à à des branches comme la théorie de la décision des choses comme ça où est ce qu'on va dire la probabilité qu'une pièce de monnaie tombe sur une demi c'est une croyance subjective dont je suis justifié d'avoir donc je suis justifié de penser que subjectivement la pièce va tomber sur une demi ici l'exemple est un petit peu maladroit parce que ça semble pas être subjectif du tout mais dans beaucoup de cas par exemple bon c'est peut-être pas non plus le meilleur exemple mais c'est lui qui me vient en tête quand je dis que par exemple je m'attends à ce que demain il y ait 30% de pluie qui tombe on peut dire que c'est une appréciation subjective de ce qu'on connaît sur l'état du climat par exemple donc c'est plus j'imagine que c'est plus fort dans des contextes où on on connaît pas la totalité des modèles la totalité des variables on utilise en fait cette conception là est né en théorie de la décision si je me trompe pas qui cherche à prendre des décisions rationnelles mais comme d'une rationalité mécanique vraiment comme qu'est-ce que mathématiquement on devrait faire si on veut maximiser tels critères mathématiques puis on utilise beaucoup ça dans des domaines proches de la recherche en entreprise par exemple donc c'est un domaine qui est très appliqué donc l'interprétation subjective va avoir plus de sens souvent mais bref là je sors un peu du lot avec ça mais juste une question qui me vient par rapport à ça est-ce qu'il y a un théorème qui existe en statistique ou peut-être pas un théorème mais une méthode utilisée pour déterminer qu'est-ce qu'on ne sait pas genre par exemple dans certains contextes justement mesurer qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on ne sait pas ouais parce que par exemple ça arrive souvent des statistiques qui dit ah ben on il ya encore 80% de telle sphère qu'on ne connaît pas encore ou il ya on estime que par exemple il ya encore deux millions d'espèces que nous avons pas encore découvert cette année où c'est comment on peut calculer un pourcentage de ce qu'on a découvert par rapport à ce qu'on n'a pas découvert quand on n'a pas découvert encore on connaît pas ce qui est pas découvert je suis pas sûr mais si on prend ton exemple d'espèces j'ai peut-être une réponse tentative c'est que on va s'appuyer sur nos théories biologiques pour dire j'ai une espèce ici j'ai une espèce là de ce que je connais de tout ce qu'on connaît en biologie en paléontologie avec les fossiles puis c'est impossible qu'il n'y ait pas comme dix autres espèces qui existent entre ces deux là qui comme qui sont que génétiquement je peux partir de mon espèce a puis me rendre à mon espèce b ça se peut pas qu'il n'y ait aucun qui soit entre les deux sinon ça contredirait ce que j'ai ce que je connais ok ouais ouais je comprends je comprends puis un peu dans la même ordre d'idée l'inverse aussi de dire ben c'est impossible qu'il y en ait plus que vingt genre c'est impossible qu'il y en ait entre je m'avance parce que je connais rien là dedans mais je pensais c'est dans dans l'exemple tu m'as donné c'est ce genre de choses là qu'on pourrait dire je sais pas si tu avais un autre exemple qui deviendra qui donne en tête ou celui-là tu suffisait ben je pense un peu je comprends dans le fond qu'on se base sur ce qu'on connaît pour faire un peu un modèle de c'est quoi le modèle l'écosystème en tant que tel à quoi à quoi devrait ressembler l'écosystème au complet leur pression on fait une proportion de ce qu'on connaît et l'écosystème théorique puis on fait que ça a du sens mais je me demandais justement s'il y avait une manière de de calculer ce qu'on sait pas c'est c'est très très pertinent ce que tu dis parce que au prochain épisode je vais j'aimerais ça qu'on qu'on se penche vraiment sur le lien entre la statistique puis les théories par exemple économique biologique médicale dans lesquelles on va déployer la statistique puis on va voir que la fameuse question là qu'on avait au début sur l'objectivité de la statistique selon moi va on va pouvoir approcher ce problème-là en comprenant comment on utilise la statistique dans une science on va se rendre compte que il faut baser notre statistique dans une théorie sinon les chiffres vont pas nous dire grand chose souvent ok donc c'était très pertinent on va garder ça encore une fois pour le dernier épisode donc là on a un on a un sac pas mal plein pour le dernier épisode ça va être le fun mais si on revient au 20e siècle les espèces de débats interminables sur les actions les vrais actions fondamentaux on peut penser à par exemple popper donc on a déjà parlé dans son livre célèbre logic of scientific discovery où il cherche à exposer sa vision falsificationniste de la philosophie des sciences il va y avoir une section au complet où est-ce qu'il va proposer des actions de probabilité puis il va expliquer pourquoi c'est bon puis il va dire avoir le système de vann mais 6 qui est un autre un autre penseur qui va proposer des actions voici pourquoi je l'aime pas puis etc etc keynes qui est le le grand économiste qui a inventé les théories derrière l'intervention de l'état dans l'économie pour stabiliser les cycles économiques lui aussi va écrire un livre un livre au complet qui s'appelle j'ai oublié le nom mais c'est un traité de probabilité il va proposer un système d'action puis il y en a plein d'autres et donc c'est c'est tout année 20 année 30 qu'on va vraiment s'intéresser à ça donc à ce moment-ci et je m'excuse mais à ce moment-ci là on rentre vraiment si je me trompe pas dans vraiment de la probabilité théorique oui parce qu'avant dans les autres ce que tu expliquais avant c'était tout vraiment pratique l'économie la sociologie oui là ce que tu m'expliques ça ressemble pas mal à la théorie c'est ça donc juste pour qu'on soit sur la même page il y a deux sujets qui m'intéressent au 20e siècle il y a ce côté de philosophie des probabilités qui va être important puis en deuxième partie dans quelques minutes on va en parler on va retourner dans le pratique mais on va développer des outils théoriques pour solidifier tout ce qui a été fait au 19e siècle entre autres on va développer le test d'hypothèse donc les deux silos sont les deux silos évoluent en même temps puis ils cèdent l'un à l'autre c'est ça puis pour clore la discussion sur les axiomes de la probabilité qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui disons quelqu'un comme moi qui est en maths c'est pas mal universellement accepté le système d'axiomes qu'on utilise aujourd'hui est accepté pas mal tout le monde utilise le même on peut débattre des interprétations on peut le changer si on veut faire des choses plus flyées mais quand on enseigne des probabilités dans un département de maths on utilise la version de Kolmogorov qui est un mathématicien russe que dans le fond il s'est rendu compte que la théorie de la mesure qui était une théorie dont on a parlé dans l'épisode 2 qui cherche à mesurer des volumes puis des choses du genre il s'est rendu compte que c'est exactement ce qu'on a besoin pour mesurer des probabilités puis ça je trouve ça vraiment intéressant parce que d'un point de vue abstrait mathématique toute la théorie des probabilités elle est exactement la même que la mesure de volume d'objet abstrait donc on va dire qu'une probabilité c'est comme une espèce de volume qu'un ensemble d'événements a dans un autre ensemble comme qui est l'ensemble de tous les résultats possibles peut-être c'est un petit peu trop abstrait mais ouais en fait ouais c'est dans le fond c'est comme comment comment délimiter un peu le volume d'une sphère à l'intérieur d'une sphère par exemple c'est vraiment en termes d'ensemble donc quand je pourrais trouver un exemple dans le fond on va dire parce que si je me rappelle bien si je me rappelle bien il y a plusieurs façons que tu t'avais expliqué de comment mesurer des volumes puis il y en avait une qui était très hard codée que dans le fond la théorie fait juste essayer tout 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 si je m'en rappelle bien c'est vraiment une théorie où ce que je pense c'est analytique ouais donc ce qu'on fait c'est qu'on prend notre objet on veut mesurer son volume ce qu'on fait c'est qu'on on mesure le volume d'un objet un petit peu plus gros puis là on prend un objet un petit peu qui est encore plus gros mais qui était plus qui est plus petit donc c'est comme on met l'objet dans un objet plus gros puis là le contenant on le rapetisse on le rapetisse on le rapetisse on le rapetisse jusqu'à temps qu'il devienne exactement l'objet qu'on veut mesurer ok c'est ça tu modèles tu modèles ta grosse puis est-ce que c'est sur cette théorie-là que la statistique se base que la probabilité se base puis la statistique va se baser sur la probabilité parfait je trouve que c'est vraiment intéressant parce que par exemple juste pour donner une analogie en probabilité on va parler d'une densité de probabilité qui est un peu par exemple si je lance un dé de dire que la probabilité que j'ai un c'est un sixième que la probabilité que j'ai deux c'est un sixième etc ça on appelle ça une densité de probabilité puis c'est mathématiquement c'est exactement 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 le même calcul que de calculer la densité d'un objet donc de dire que la densité c'est trois grammes par centimètre cube par exemple wow donc c'est peut-être c'est dur de capturer la subtilité parce que c'est très abstrait mais la raison pourquoi je voulais mentionner ça c'est que on peut se débattre très longtemps de qu'est-ce que ça veut dire mais d'un point de vue mathématique on a les outils on a les fondements puis on peut les déployer où est-ce qu'on veut on peut les déployer en physique on peut les déployer en probabilité on peut les déployer dans d'autres théories mathématiques puis à la base les mathématiciens vont pas vraiment s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire on va juste s'intéresser à construire la théorie pour que ça marche bien puis que ça soit beau ok mais c'est quand même super intéressant le système de pourcentage c'est un peu le même système que le volume ou la masse par rapport au volume exact c'est qu'on va par exemple on va avoir par exemple on est en train de jouer au poker toutes les mains possibles je vais les modéliser comme un objet qui a un volume de 1 un volume de 100% puis là les différentes combinaisons de cartes je vais mesurer leur volume par rapport au total puis c'est ça qui va me donner la probabilité que ça arrive wow puis ils se sont rendu compte de ça quand? la théorie de la mesure elle a été inventée à des fins mathématiques au tout début du 20e siècle ok donc quand je dis mesurer le volume en réalité le terme technique c'est la mesure ok c'est juste on appelle ça la mesure puis c'est des français surtout qui ont fait ça c'est wow j'ai un blanc je m'excuse monsieur mathématicien français Lebeg c'est ça Lebeg a inventé cette théorie-là pour résoudre des problèmes mathématiques puis Kolmogorov 30 ans plus tard il s'est rendu compte hey ça là ça marcherait vraiment bien si on utilisait ça comme théorie de base pour faire des probabilités puis là il a fait ça puis aujourd'hui c'est comme ça qu'on enseigne les probabilités wow ok donc j'imagine que les axiomes d'aujourd'hui sont très semblables à ceux de la géométrie à peut-être sûrement une branche de la géométrie oui on peut on peut lui donner un point de vue géométrique puis c'est c'est un peu ça qui va permettre aux mathématiques de résoudre plein de problèmes c'est qu'on peut on peut comme changer notre point de vue sur les mêmes objets mathématiques on peut les voir comme de la géométrie on peut les voir comme des probabilités puis là ça nous donne plein de façons de résoudre des problèmes bon mais bon je voulais juste qu'on dans le fond ce que je voudrais qu'on retienne c'est juste l'idée que Kolmogorov il a vu dans la théorie de la mesure des volumes l'outil parfait pour avoir une théorie des probabilités puis aujourd'hui c'est encore ça qu'on utilise il a un peu clos le débat sur c'est quoi les bons axiomes lui il a trouvé les bons axiomes puis après ça on peut se débattre de qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on fait puis tout ça mais les mathématiciens ne s'intéressent pas trop trop à ça aujourd'hui tandis que dans le temps ils s'y intéressaient beaucoup ben ça allait vraiment main à main avec le positivisme logisme positivisme logique qui se posait beaucoup de questions philosophiques sur la base des actions exactement c'était pas mal tous des mathématiciens à la base ou du moins des philosophes très très mathématiques si on peut le dire comme ça ok ça c'est la première chose maintenant on a l'évolution de la statistique mathématique qu'on appelle aujourd'hui où est-ce qu'on a inventé le test d'hypothèse puis il y a il y a une espèce de comment je peux dire c'est un peu désolant que ce soit comme ça mais les gens qui ont inventé la statistique mathématique moderne avec le test d'hypothèse puis tous les outils qui vont avec ça c'était dans le but dans des buts eugéniques donc c'était dans le but d'étudier la génétique des humains pour améliorer le pool génétique de l'humanité puis exclure les faibles etc puis c'était on peut penser à Galton qui est un des premiers à faire ça Fisher qui ont qui va être vraiment important dans cette histoire-là et d'autres puis c'était littéralement par exemple Fisher il avait littéralement une chaire de recherche en eugénisme à Oxford je crois en tout cas dans une grande université britannique puis c'était comme accepté c'est comme on va rechercher ah ok c'était vraiment des théories de genre les noirs ont plus de génétique en commun avec les singes donc ils sont stupides genre des choses comme ça oh my god puis ils inventaient des outils statistiques pour prouver ça puis c'est vraiment puis au final tout ça ça tient pas la route du tout puis c'est après la deuxième guerre mondiale qu'on s'est rendu compte peut-être qu'on est mieux de pas faire des recherches de ce genre-là peut-être que c'est pas un bon objectif pour l'humanité de chercher à purifier les humains c'est ce même genre de recherche-là qui a été faite qui était dans le passé pour promouvoir l'esclavage c'était peut-être pas aussi poussé que ça mais c'était vraiment des recherches par rapport des recherches entre parenthèses par rapport à comment tu compores des humains à un autre mais c'était c'est même pas des recherches à mettre entre parenthèses parce que c'était de la science acceptée à l'époque c'était il n'y avait pas vraiment de contestation c'était théorique puis surtout aux États-Unis c'était beaucoup beaucoup de justifications de politiques publiques sur la ségrégation étaient ouvertement défendues par des scientifiques qui témoignaient devant des juges à la cour qui témoignaient devant le congrès américain puis qui disaient oui regarde les Noirs dans leur dans leur nature on a fait des études scientifiques puis ils aiment ça être dociles donc les libérer ce serait contre leur bien puis c'était puis c'est vraiment triste que la statistique a été développée là-dedans mais c'est ça la réalité c'est ces gens-là qui ont donné la statistique plus de rigueur si on veut mais c'est ça sert aussi de mise en garde parce que ben oui exactement pour des raisons évidentes qu'aujourd'hui on se rend compte qu'ils étaient complètement dans le champ alors il y a des limites aux outils statistiques puis il faut juste toujours garder ça en tête donc c'est ça fait que ces gens-là Fisher entre autres son idée du test d'hypothèse c'est une idée qui est vraiment vraiment importante qui est vraiment géniale puis dans le fond ce qu'il va faire c'est que ok on va donner un exemple puis on va essayer de l'expliquer peut-être le vulgariser après mais commençons par juste faire un exemple ensemble donc on va prendre une pièce de monnaie puis on va se poser la question est-ce que la pièce de monnaie elle est équilibrée donc est-ce que la probabilité de tomber sur face elle est une demi ok puis là la question que je vais te poser c'est on va se demander à partir de quand est-ce qu'on va conclure qu'elle n'est plus qu'elle n'est plus équilibrée ok donc là ok faut que je réponde à la question non non on va essayer d'y répondre ensemble on va la lancer 100 fois ouais ok on va observer 55 faces ok donc est-ce que juste intuitivement est-ce que tu penses que c'est suffisant pour dire ok non ça ne se peut pas que la pièce soit 50-50 parce que ça a donné 55-45 ben je dirais qu'il y aurait quand même une marge d'erreur assez grande ouais donc ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer la probabilité d'obtenir 55 faces ou plus avec si c'était vraiment une probabilité une demi ok donc j'ai un calculateur devant moi la probabilité tu ne fais pas ça dans ta tête non non c'est trop long à faire dans la tête même à la main c'est quand même long mais c'est bref je l'ai devant moi avec sur une page internet fait si on lance une pièce équilibrée 100 fois la probabilité d'obtenir 55 faces ou plus c'est 18.4% ce qui est quand même élevé ça veut dire que ça pourrait être ouais fait que c'est c'est pas hors de tout doute je veux dire ça se pourrait très bien qu'une fois sur 5 on observe ça à peu près 20% du temps ok ok bon maintenant disons qu'on a 58 faces là intuitivement est-ce que tu commences à être moins confiant que notre pièce elle est équilibrée ou t'es encore tu penses qu'il y a encore beaucoup de jeux ben un peu moins confiant qu'elle est équilibrée en effet ok la probabilité d'avoir au moins 58 faces c'est 6.6% oh shit ça a descendu de beaucoup ouais donc ça descend vite ok fait que là déjà on commence à être moins confiant que notre pièce elle est équilibrée ouais essayons 60 d'obtenir 60 faces ou plus ça arrive avec 2,84% de chance ok si notre pièce elle est réellement rendu là rendu là c'est c'est entre 5 entre 5 puis 1% là c'est il y en a qui considéraient ça comme comme assuré là ouais donc en fait c'est exactement ça le le seuil qui est communément utilisé c'est 5% ok ce qu'on vient de calculer là c'est ce qu'on appelle la p-value donc la p-value c'est la probabilité d'observer ce résultat là si mon hypothèse était vraie ok ouais alors ce qu'on vient de faire c'est un test d'hypothèse on a posé une hypothèse qu'on va appeler l'hypothèse nulle que notre pièce soit équilibrée que notre pièce a réellement une probabilité 50-50 de tomber sur pélou sur face on a pris un échantillon ok on l'a lancé 100 fois et puis j'ai obtenu 60 faces puis c'est trop peu probable que ça arrive si mon hypothèse nulle est vraie alors on va rejeter l'hypothèse nulle et puis c'est ça quand on dit que quelque chose est statistiquement significatif c'est ça qu'on veut dire on veut dire que on a de très bonnes raisons de croire qu'on doit rejeter l'hypothèse qu'on a posée et donc qu'on a un résultat statistiquement significatif qui nous dit que la pièce n'est pas équilibrée ouais wow puis ça c'est utilisé aujourd'hui le test de significativité ouais j'imagine c'est comme ça ça s'appelle mais moi j'utilise j'utilise tous les jours aussi par exemple pour comparer si est-ce que le fait que le taux de conversion sur un certain site a augmenté est-ce que ça pourrait être attribué à la chance ou si réellement on a une bonne idée que oui il faut calculer le nombre de visiteurs le nombre de conversions puis faire la comparaison entre les deux ben c'est ça donc c'est ça qu'on veut dire quand on parle de faire un test d'hypothèse et puis c'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'un résultat est statistiquement significatif ça veut dire que sous l'hypothèse qu'on a posée il est trop peu probable d'observer ça pour conclure pour garder notre hypothèse on doit rejeter notre hypothèse donc en statistique à proprement parler quand on fait des tests d'hypothèse on ne confirme rien on prend l'autre approche qui est de formuler une hypothèse et puis à partir d'elle on fait des déductions si c'est trop peu probable d'arriver à ce que l'hypothèse nous donne alors on la rejette donc on procède à l'envers un peu ouais donc ça bon je sais pas peut-être ça peut sembler banal peut-être que toi tu trouves que c'est intelligent ça dépend un peu de notre familiarité avec tout ça mais en réalité moi je trouve que c'est du génie parce que si on pense au positivisme logique par exemple à Popper sa théorie falsificationniste qu'est-ce qu'il cherche à faire il cherche à contourner un problème épistémologique qui est le problème de l'induction c'est-à-dire combien de fois est-ce que je dois observer que quelque chose arrive pour conclure que ça va toujours arriver puis Hume en tant que grand sceptique il s'est rendu compte que d'un point de vue strictement logique je n'aurai jamais la certitude peu importe combien de fois que j'observe un phénomène je n'aurai jamais la certitude logique que le phénomène va continuer de se répéter donc Popper pour contourner ce problème-là il va dire mais non la science ce qu'il faut faire c'est pas de chercher à confirmer il faut poser des hypothèses et les rejeter les falsifier puis le test d'hypothèse c'est l'outil statistique qui fait ça ouais c'est vraiment intéressant puis justement c'est 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 vraiment bon dans un sens par contre moi je me pose une question vraiment de base c'est pourquoi on a choisi le 5% je sais qu'il y en a des fois qui choisissent le 1% pour être très très rigoureux mais pourquoi est-ce que rendu à 5% de marge d'erreur on est je peux te répondre c'est Fisher notre notre eugéniste préféré qui a juste écrit dans son manuel bon on choisit un seuil prenons 5% il a juste écrit ça du revers de la main ça me surprend pas sérieux puis il en pensait pas plus que ça c'était comme en bas de 5% comme il me semble que c'est très peu probable puis c'est ça on a pas plus de fondement que ça c'est juste une règle méthodologique qui a resté pour des raisons historiques parce que dans le test que tu m'as montré juste avec la pièce de monnaie tu sais ah non non moi je devais plus à l'inverse laisse voir je veux dire quelque chose qui est pas qui est pas valide mais c'est un très bon point que tu soulèves parce que c'est une des règles méthodologiques qui n'a au final aucun fondement puis on ne pourrait pas faire autrement puis c'est un petit peu c'est vraiment un thème récurrent dans la pensée statistique c'est selon moi pour bien utiliser les statistiques il faut travailler très fort donc il faut être la personne qui qui maîtrise très bien les données très bien comment on a interprété les choses qui maîtrisent très bien comment on a posé notre test d'hypothèse comment on est arrivé à la conclusion tandis que souvent ce qu'on fait c'est qu'on regarde la p-value donc la probabilité ici que j'aille 60 face c'était 2.84% on oublie tout tout le contexte puis on fait juste dire non c'est moins que 5% good enough on peut rejeter l'hypothèse puis dans le fond on vient de prendre quelque chose qui est très très riche en information très très riche en contexte puis on le réduit à un choix binaire entre être plus grand ou plus petit que 5% puis on a perdu beaucoup beaucoup de la richesse de la situation en faisant ça ouais absolument puis même au-delà de ça puis là dis-moi si je me trompe ça se peut que je raconte mal les choses mais si par exemple on ferait 1000 tests d'hypothèses sur est-ce que si on fait 1000 tests d'hypothèses sur est-ce que par exemple l'homéopathie fonctionne grandement chez les grands malades quelque chose comme ça ben théoriquement il pourrait en avoir 50 qui sont valides même si l'influence est zéro il pourrait en avoir 50 puis c'est très facile d'aller prendre ces 50 là et de dire hey il y a quand même 50 études qui ont été faites qui disent que ça fonctionne exact puis ça on a le même problème pour prendre l'actualité quand on fait des tests pendant une pandémie on en fait beaucoup ben si par exemple on voulait on pourrait penser par exemple ok une bonne façon ce serait on teste tout le monde puis là on sait qui a le virus ou non puis on peut mettre en oeuvre des politiques de quarantaine pour contrôler le virus mais à cause que les tests ne sont pas parfaits si on fait ça on va s'attendre à ce qu'il y ait je ne sais pas dépendant de la taille de la population 50 000 faux positifs donc juste par la nature statistique le fait que le test n'est pas parfait on s'attendrait à ce qu'il y ait 50 000 personnes qui soient testées positives mais qui n'aient pas en réalité le virus puis ça c'est un problème fondamental en épidémiologie c'est comment faire face à des choses du genre merci d'être resté jusqu'à la fin Elia et moi continueront cette discussion intéressante dans la cinquième partie qui sortira dans une semaine à la prochaine vous aimez Dialogue Dilettante suivez-nous sur Spotify Google Podcast ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez vous aimeriez continuer la discussion rendez-vous sur YouTube ou Facebook ou nos pages toutes les deux appelées Dialogue Dilettante hébergent chacun de nos épisodes et commentez sous la vidéo que ce soit pour des questions des commentaires ou des suggestions venez discuter avec Elliot et Justin vos animateurs de Dialogue Dilettante et puis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501